L'intérêt de ce projet dans le cadre des Erasmus D pour l'établissement, c'est bien évidemment d'abord de faire connaître les opportunités du programme Erasmus+, qui permet de financer de la mobilité étudiante, stages, études bien sûr, mais également de la mobilité de personnel, pour pouvoir aller en formation ou en enseignement dans un des pays de l'Union Européenne et même aujourd'hui au-delà, puisque Erasmus+, est ouvert au reste du monde sur 20% de la totalité du programme. Nous avons pour cette année levé plus de 2 millions d'euros de fonds Erasmus pour financer cette mobilité et ce projet de 20 étudiants au Parlement européen s'inscrit parfaitement, je dirais, dans le cadre des Erasmus D qui ont vocation d'abord à célébrer la diversité culturelle, mais surtout à renforcer les compétences de nos étudiants, compétences culturelles, compétences linguistiques, dans une année qui est très importante, qui est l'année européenne des compétences. Ce projet va permettre en particulier de mettre en lumière les principes fondamentaux du programme Erasmus+, à savoir la citoyenneté européenne et surtout l'inclusion, puisque la plupart des étudiants de la LAP sont des étudiants d'origine modeste, mais des étudiants qui sont talentueux, qui ont été sélectionnés pour mener à bien la formation. Ce projet est exceptionnel de par le partenariat initié avec le Parlement et parrainé par le député européen M. Bijoux. Exceptionnel également par rapport à sa mise en œuvre, le partenariat qui a été initié avec les équipes techniques, administratives, et une richesse tout simplement qui sera apportée à nos étudiants de pouvoir séjourner à Bruxelles, participer à une séquence du Parlement et ainsi voir les enjeux que sont l'Europe à travers la vision d'étudiants ultra-périphériques. Bonjour, je suis Laurie Bess et je suis actuellement étudiante en troisième année de licence administration publique Prépa Talent. Et ce voyage pédagogique a été une surprise pour moi parce que j'avais entendu parler des dispositifs prévus pour encadrer ceux qui voulaient préparer les concours pour la fonction publique. Et un voyage à Bruxelles pour visiter le Parlement européen, franchement c'est une opportunité en or et je suis contente de pouvoir en bénéficier. Pourquoi partir en Erasmus ? Alors tout d'abord je suis en licence 3 d'anglais à l'université de La Réunion et ma licence propose une possibilité de partir à l'étranger que j'ai acceptée parce que je voudrais améliorer mon anglais et mon accent et aussi découvrir une nouvelle culture et une nouvelle mentalité autre que celle de La Réunion. Et aussi pouvoir voyager parce que je suis toujours rêvée de voyager et l'Angleterre fait partie de mes pays favoris. Alors la semaine internationale au sein de cet établissement, c'est 6 jours pour promouvoir l'international dans toutes ses dimensions et en particulier nos programmes de mobilité. Nous avons 17 programmes de mobilité à destination de nos étudiants et de nos personnels. Donc chaque jour une thématique, Océan Indien, Asie, aujourd'hui c'est l'Europe, les Erasmus Day et demain ça sera l'Amérique du Nord. Je suis chargée de coopération à l'université de La Réunion, direction de la Réunion internationale et donc en charge de l'organisation et de pilotage de cet Erasmus Day qui a lieu au même moment partout en Europe dans tous les établissements européens. Nous avons pensé justement pour promouvoir les mobilités et faire connaître ce programme à l'ensemble de communautés universitaires, la mise en place d'un village pour les échanges et pour des questions plus spécifiques, la mise en place de réunions d'informations pour les questions plus générales et on propose un moment convivial ce soir dans le cadre d'un apéro quiz où les étudiants peuvent jouer autour des thématiques portant sur l'Union européenne en spécifique et sur l'Europe en général. Je suis Zina, je viens de Bonn en Allemagne et je fais mes études en géographie et je suis ici pour mon semestre à l'étranger jusqu'au 8 décembre et j'ai choisi La Réunion parce que c'était très intéressant pour moi de découvrir l'Europe dans un autre contexte, peut-être un peu plus tropicale et oui aussi c'est intéressant pour la géographie à cause des passages divers et oui pour découvrir la culture et bien sûr améliorer mon français. Inviter des jeunes de La Réunion au Parlement européen, c'est leur ouvrir les portes du cœur de la démocratie européenne et c'est partager avec eux cette conviction que la démocratie européenne elle est vivante et que nos jeunes de La Réunion ont toute leur place dans cette dynamique que nous construisons ensemble avec eux pour eux. Nous avons de grands défis à relever ensemble, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur plus de justice sociale et chacune et chacun d'eux a un rôle à jouer et c'est le sens de ce projet, c'est de dire que cette démocratie vivante a besoin de nos jeunes. Les jeunes de La Réunion ont du talent et c'est justement cette année européenne des talents qui va être avec ce projet l'illustration que La Réunion, les Outre-mer sont des territoires de solution avec des jeunes extraordinaires dont nous avons besoin pour construire La Réunion de demain, la France de demain, l'Europe de demain. Je suis extrêmement fier de nos jeunes et je défends l'idée qu'avec nos jeunes, nous pouvons relever ensemble tous les grands défis qui nous attendent.